Oui, alors j'ai enlevé le clash. C'est bon, vous êtes là. Pas besoin de faire du clickbait. Donc en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en face la réactivité d'une interface qu'en ce moment, on mesure avec l'INP, avec les frameworks JS sur lesquels je suis intervenu chez mes clients sur ces dernières années. Alors j'ai écrit expert, c'est pas complètement faux, mais évidemment je ne suis pas expert en React, Next, Nuxt, View, Angular, Vail, Kit et Web Component, mais je vais vous parler de tout ça, parce que c'est ça qu'on est allé débugger chez les gens. Et en fait, plus on avance dans le temps, et plus je me rends compte que mon expertise ça reste JavaScript et la WebPerf, évidemment on met les mains dedans, mais mes audits ressemblent de plus en plus à l'accompagnement quand la codebase est juste trop grande. On a besoin des équipes en local pour essayer de débugger tout ça. Oui, bonjour, à part ça. Donc oui, je suis consultant WebPerf depuis une quinzaine d'années, je fais des formations depuis une quinzaine d'années, enfin la formation WebPerf, deux, trois jours en français. Avant ça, j'étais architecte JavaScript et développeur web classique, et je co-organise, oui, le speed. Pour vous dire, comme je suis vieux, j'ai écrit un bouquin sur HTML5. À l'époque, ça voulait dire quelque chose. Le premier bouquin, j'ai acheté HTML5 en français en tout cas. Donc l'INP. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu le programme, mais on aurait pu renommer Will of Speed dans la journée de l'INP. Parce que globalement, on va quand même beaucoup parler de ça, c'est la nouveauté de Google cette année. Enfin, on a eu deux ans pour le faire, on ne l'a pas fait. mais on savait que ça allait arriver, on s'était déjà préparé, et notamment les outils, eux, ils avaient pas mal évolué. Donc, je pose la question pour de vrai, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un rappel théorique, au moins, sur c'est quoi l'INP, Interaction to Next Paint, ou c'est bon, je vais pouvoir un peu avancer ? Parce que j'ai deux, trois révélations. Donc juste pour qu'on se recale, l'INP, normalement, si vous vous êtes renseigné, ça ressemble à ça. Là, vous êtes dans les Chrome DevTools, vous avez lancé le mode profiler, vous avez cliqué sur un truc, et donc, vous avez, là, j'ai un INP de 509, très bien, composé de neuf petites millisecondes tout au début d'attente, ça peut durer 16, voire 32, ou alors, si vous avez déjà du JavaScript qui tourne, ça peut durer beaucoup plus longtemps, du Processing Duration, qui là, dure 435 millisecondes, donc ensuite, ça, on va l'analyser, mais on ne va pas s'en occuper là tout de suite, on fera ça en atelier tout à l'heure. Et ensuite, un petit Presentation Daly un poil long, ça peut être 16 ou 32 millisecondes fréquemment, et puis de temps en temps, ça peut durer plus longtemps quand on bouge beaucoup de JavaScript, beaucoup d'éléments du DOM. Voilà, donc ça, c'est l'INP tel que vous le pensez, c'est comme ça que, enfin, interaction to next paint, interaction, c'est le clic, paint, c'est le moment où c'est affiché à l'écran. Les bloqueurs classiques, généralement, c'est quand, si tu as évolué sur des gros frameworks, ça va être ton framework, ton routeur, ça peut prendre du temps, et éventuellement, fréquemment, tes sort-parties. Là, ça ne se voit pas parce que je n'ai pas accepté les cookies, mais de temps en temps, tu vas avoir des points push, c'est GTM qui se lance, parce qu'il a des choses à transmettre à nos sort-parties. Et donc, ce que je vais vous dire dans ce talk, c'est que sur les derniers mois, donc on a fait ça vraiment bien avec des clients, il y a plusieurs surprises qui arrivent, c'est que ce n'est pas forcément des interactions que vous avez prévues. Les clics ne sont pas forcément là où vous le pensez, et pas forcément sur des éléments interactifs. Et ensuite, JavaScript, du coup, évidemment, plus vous avez de JavaScript, plus il y a de chances, de probabilités que votre INP soit mauvais. Je vais vous montrer que oui, c'est vrai, mais en plus, ça gêne d'autres métriques. Donc là, je fais un petit détour par une métrique d'affichage. Là, on est chez Hermès. C'est une application Angular. Franchement, par des fois, Angular, ça implémente correctement à peu près toutes les bonnes pratiques. Il faut le mettre à jour, par contre. L'équipe en place s'y connaissait déjà bien en Webperf, et quand on testait la page sur la production, on ne voyait pas trop le problème. Ça ne ramait pas. Ça s'affichait vite. Et ici, effectivement, si vous connaissez WebHTest, on a un petit affichage en une seconde. Donc extrêmement rapide. Et franchement, pour avoir un waterfall de chargement aussi clean, c'est-à-dire HTML, CSS, la grosse image, et j'affiche, il nous a fallu 20 ans de recherche en Webperf, d'accumulation de connaissances et d'outillage. Donc quand tu vois ça, tu es content. D'ailleurs, Lighthouse aussi, il était content. Le contenu, c'est-à-dire l'image, elle est bien dans le HTML. C'est la hero mobile.effer, qui est là. Il n'y a pas de CLS, malgré la petite bannière du haut, donc ça veut dire qu'ils ont même prévu côté ça, côté serveur. JavaScript et asynchrone, l'image est priorisée. Il n'y a pas d'autres images qui gênent son téléchargement. Le poids de l'image est super bien calibré pour un site de luxe. Vous voyez que l'image, elle est 20 fois plus petite que les bundles JS qui arrivent derrière. On a du responsive, on a de la compression. On peut encore gratter 200 millisecondes ici à l'affichage de cette image, juste en n'ayant pas le bon sous-domain. Donc ça, c'est la performance classique. Et on se dit, non seulement Lighthouse, il est content, et puis même, ça se voit que ça va vite. Heureusement pour moi, on a les stats utilisateurs qui nous signalent qu'en vrai, on a un gros problème de LCP sur cette page. Il n'y a pas de piège. Le LCP ici, c'est cette image-là, elle est téléchargée à une seconde. Comment ça se fait qu'elle arrive lentement ? Des fois, c'est ton JavaScript qui se met en plein milieu. Pour voir le problème, déjà, il faut utiliser un téléphone normal. Et ça, c'est ce que ne font pas la plupart des devs. Normal, vous avez des grosses machines, utilisez-les, c'est cool. Vous gagnez en productivité, sauf que du coup, vous ne voyez pas ce que voit l'utilisateur. Là, en l'occurrence, sur votre page test, on va simuler un Samsung S8. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi spécifiquement un S8. Si je dézoome un peu le waterfall, donc mon image, elle est là. Elle est correctement récupérée tôt, sauf qu'elle n'est pas affichée pour autant. Là, vous voyez qu'on va commencer à l'afficher à 5 secondes. Donc il y a un énorme gap là qu'il nous faut expliquer. Vous me sentez venir, hein ? Je ne vous ai pas dit qu'il y a une petite animation dessus. Ce n'est pas tellement la faute de l'animation, parce qu'une animation avec une translation CSS, on aurait perdu sur le LCP 100 ou 200 millisecondes. Ok, ce n'est pas très grave. Là, on parle de 5 secondes. Et vu comme la page est déjà optimisée, on peut se permettre de perdre même 200 millisecondes en échange d'un petit effet sympa. Ce qui prend du temps ici, c'est qu'on utilise des animations Angular. Et ce n'est pas les animations Angular qui prennent du temps, mais c'est juste qu'il faut qu'Angular, il est démarré. Et c'est le cas avec tous les frameworks. Déjà, il faut charger les fichiers. Donc ici, il y en a pour tout bootstraper. Juste pour télécharger les fichiers, il faut 700 millisecondes. Ils étaient un peu costauds. Ce qui arrive fréquemment. JavaScript arrive un petit peu plus tard que l'image, d'ailleurs. Mais le réseau, ce n'est pas encore le facteur limitant ici. C'est le CPU. On a un Google Tag Manager un peu costaud qui fait un petit demi-mégaoctet. Il ou mon GTM, je ne le reconnais plus, c'est celui-là. Lui, déjà, il fait un petit demi-mégaoctet. Et on a notre application Angular qui, elle, fait 1,5 mégaoctet à exécuter, à télécharger, évidemment, c'est vous diviser par 6 ou 7, ce poids-là. Il faut presque une seconde complète au Samsung S8 pour lire 2 mégaoctets de JavaScript. D'accord ? C'est la zone grise qu'on voit dans le main thread en bas, que je n'ai pas affiché. Que je n'ai pas... Oui, elle est là. En fait, il faut mettre en regard, du coup, le téléchargement avec ce qui se passe côté CPU. Alors là, on voit que c'est chargé. Et là aussi, on a du unattributed. Donc on a des pics de CPU à 100% qui ne sont pas attribués à un fichier, à un fichier en particulier. Mais je... Enfin, regardons ensuite au profiler, on sait que c'est le temps d'interpréter 2 mégaoctets de JavaScript décompressé sur un Samsung S8. Et ensuite, au DOM Content Loaded, donc c'est la grosse barre rose qui est là. Au DOM Content Loaded, l'application Angular démarre la route. Elle se dit, ah tiens, je suis sur telle page. Elle va retrouver d'autres composants. Donc vous voyez le grand gap sur le réseau là. Elle se dit, oulala, je suis où ? Ok, je suis là. Ben, je retélécharge les composants qui me manquent. On va reparler de la synchrone, c'est super. Donc là, on se rajoute encore 200 millisecondes. Et ensuite, il faut exécuter l'application. Donc là, il nous faut 2-3 secondes d'exécution de l'application. Là, le rose qui est là, ça correspond au gros pic de CPU qui sont en dessous. Donc l'application boot. Et ensuite, une fois que le... Je vais dire, c'est pas le use effect du coup, c'est du Angular. Bon bref. Une fois que tout ça est chargé, ça y est, il peut démarrer le côté client. Et là, il peut animer. Voilà. Donc on a... On a... On a un JavaScript qui va déclencher une animation. Et parce qu'on attend JavaScript, on attend plusieurs secondes pour avoir notre LCP en l'occurrence. Et pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faudrait tester sur un Samsung S8 ? Parce que c'est un modèle qui a 200 balles aujourd'hui. Surtout là, en plus je suis chez Hermès. Donc il y a quand même des gens qui viennent, ça faut se le dire. Voici un graphe que j'ai trouvé chez encore un autre client. En gros, ça, ça montre la répartition de la puissance disponible sur la mobile. Le score de puissance, il est à l'horizontale. Plus c'est gros, plus ça s'exécute rapidement. Et ça exécute rapidement votre JavaScript. Ça, c'est le Geekbench score sur un single core. D'accord ? C'est exactement comme ça que marche votre JavaScript. À la verticale, on a la répartition des utilisateurs avec le pourcentage dans des slots. Donc là, par exemple, on voit qu'on a 11% des utilisateurs avec une puissance inférieure à 250 et 21% entre 250 et 500. Le score est proportionnel. Ça veut dire que les 25% de gens qui sont ici, entre 750 et 1000, ils exécutent deux ou trois fois plus rapidement que les gens qui sont à 21% ici. D'accord ? Deux ou trois fois plus rapidement. Si vous êtes sur une machine de développeur, vous êtes là. D'accord ? Ça, c'est le M1. Le M3, je crois qu'il va à peu près vers là. L'iPhone 14, il est aussi rapide qu'un M1. Galaxy S23, c'est un bidule qui valait plus de 1000 balles. Voilà, on est ici. Là, on est sur du 2000. Comparer votre 2000 à votre 500, vous êtes au moins 4 ou 5 fois, voire 10 fois si vous êtes sur un M3, comme la machine, plus rapidement à exécuter votre JavaScript que vos utilisateurs. C'est beaucoup. Imagine, tu mesures un petit INP de 25 millisecondes sur ta machine, là. Tu as un quart de seconde sur une machine normale. Ton utilisateur, lui, il commence à le sentir. Et en plus, tu as largement dépassé le seuil d'INP qui a été mis par Google. D'accord ? Donc, ça fait beaucoup d'années que j'ai extrait ce genre de graphe des analytics des clients. Et franchement, le centile 75, la catégorie qui correspond au Google Crux, donc les gens qui ont des Galaxy S8, en fait, le centile 75 est à peine deux fois plus puissant qu'il y a six ans. D'accord ? Imaginez qu'un utilisateur au centile 75, il a acheté récemment un téléphone qui est moins puissant que l'iPhone 6 qui est sorti en 2015. L'iPhone 6, là, c'est la catégorie d'après. iPhone 6 2015, quelqu'un qui achète un téléphone à 200 euros aujourd'hui, il est moins puissant que l'iPhone 6. C'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête pour se dire, ok, je vais peut-être arrêter de tester juste sur ma machine, il va falloir que j'utilise un téléphone. Voilà, donc ça, c'est vraiment des ordres de grandeur à garder en tête. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, dans le cas d'Hermès, ils n'ont qu'à une majorité d'utilisateurs iOS. Généralement, vous avez 80% d'utilisateurs Android, mais eux, une majorité de gens riches qui ont de l'iOS. Très bien. Sauf que le Crux, Google, lui, il ne voit que les Android. Donc, l'INP, ça sera celui de... ça sera le 75ème centile, donc ça sera le Galaxy S8. Il faudrait passer par du vrai RAM payant pour avoir de meilleures datas. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi vous dire, en fait, enlevez du JavaScript dans tous les sens. Il y a plein de trucs à faire. Les images, les vidéos responsives, les élodines d'images, d'eFrame, le pré-load, le pré-rendeur de pages. On a Wattmeel, balises HTML qui vous permettent de faire ça. Utilisez-les. Moi, ce que je conseille à tous les clients qui ont des équipes un poil grosse, c'est au moins d'avoir un spécialiste HTML, CSS dans sa team, d'accord ? Tu as une team de DevReact ? Ok, prends l'intégrateur. Lui, il va savoir faire. Est-ce que vous avez envie ? Je vous redonne les slides de 2021. On était masqués parce que c'était Lyon et que c'était le Covid. Je suis venu masquer, braver vos virus pour parler de l'importance des bases du HTML, CSS, juste pour faire des interfaces avec moins de JavaScript. Tout ce que j'ai dit, j'ai revérifié, est encore valable. Et en fait, ce que j'ai dit était déjà valable en 1995 quand JavaScript a été inventé. Ce que vous pouvez ne pas faire en JavaScript, ne le faites pas en JavaScript. Donc voilà, ne me faites pas ressortir les slides. Allez, je ressors quand même une sur ce qui se passe juste au début du chargement de la page. Et ça, c'est partie de la petite révélation qu'on a trouvé dans les stats. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la page se charge, l'utilisateur, il arrive, avec ou sans cache d'ailleurs. Donc, imagine, tu as construit l'équivalent du MontFuji en HTML, côté serveur, tu es fier de toi, tu es content, ça s'affiche à l'utilisateur très vite. Très bien, ça c'est ton HTML. Là, l'utilisateur, ils arrivent sur ton site, ils viennent naviguer. En fait, ils viennent naviguer à la RAM. Parce que ce qui leur arrive, c'est que leur machine est en train de se manger toute ton application. Et la phase de réconciliation, ces clients serveurs qu'on appelle ça la réhydration ou la réhydratation, ce mot me fait rigoler d'ailleurs, réhydratation, tu sais, tu as l'impression que tu as l'impression d'être dans la pub déviant, tu te rafraîchis le visage avec un petit nuage, de gouttes, mais non, 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 c'est pas ça que tu te prends. Tu te prends le tsunami. Donc moi, je propose de renommer réhydration en tsunami, c'est pas possible. Donc la phase de réhydration tsunami, c'est pratiquement toutes les applications modernes. Et quel est le lien entre ça et l'INP ? Alors que ça n'est que au chargement de la page et que nous, on veut que l'INP... Enfin, nous, on a dit que l'INP, c'est une interaction. D'accord ? D'instinct, on va imaginer que les grosses valeurs d'INP sont associées à des actions que les développeurs connaissent. Tu déroules un menu, tu cliques sur un bouton d'ajout au panier, tu navigues sur ta single page app, puisque les liens, du coup, ce sont des interactions. Notre grosse surprise, ça a été de découvrir qu'il y a des zones qui étaient cliquées sans raison. D'accord ? Et qu'il n'y avait pas d'interaction prévue dessus. C'est-à-dire que quand... Alors là, du coup, on ne voit pas super bien. Mais en gros, le... Donc on avait mis... Donc je l'ai fait ça, c'est 4 clients différents. Deux avec des vraies interactions, c'est un site de e-commerce et une radio en ligne, Radio France. Et deux autres où il y a très peu d'interactions. C'est l'édition de contenu pour des CEOs et un journal. D'accord ? Deux sites en Next, deux sites en Svelte. Et donc le monitoring de l'origine de l'INP sur une page, il est possible grâce à une API sur Chrome qui s'appelle Long Animation Frame. Et dans ce cas-là, on a utilisé une librairie fournie par Google qui s'appelle les Web Vitals. Donc on a demandé à notre fournisseur de ROM, Akamai, de nous extraire manuellement les infos. Pour chez certains. Parce que, comme tous les fournisseurs de ROM pour le moment, les dashboards n'existent pas encore avec ce niveau de détail. D'accord ? Sur les sites sans interaction, genre les journaux, je me demandais vraiment ce qui allait nous sortir. Et là, ça a été la grosse découverte. C'est qu'on voit que les utilisateurs rament en cliquant sur la CMP d'IDOMI, ce qui étonne personne. Encore qu'ils ont fait des efforts dans les derniers mois. Enfin, cette année. Les gens cliquent sur les liens, parfois la pub, ça ok. Mais ça, c'est la surprise. Ils cliquent aussi sur des trucs dans la page qui ne sont pas interactifs. Les gens, en tout cas, les interactions mesurées se font sur du texte, des titres, des images. Ce sont des articles. Il n'y a rien qui appelle à cliquer sur le texte, l'image ou le titre. Mais les gens cliquent quand même dessus. Et ça, ça génère de l'INP. Enfin, ça génère une interaction. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'INP, il se fait bousculer par la charge de JavaScript. Plus la page est visible tôt, ce qui est ce qu'on vient de faire les 15 dernières années, on veut afficher nos pages très très tôt, plus il est probable qu'ils cliquent pendant cette charge, pendant que votre application bout. Ils cliquent partout. Ça, c'était la surprise. Et en fait, ce que mesure l'INP, c'est l'incapacité du navigateur à réagir, pas forcément à une interaction qui était prévue. Ce n'est pas parce que vous avez un on-click sur une image, enfin, ce n'est pas parce qu'il y a une absence de on-click sur une image, que l'interaction ne va pas se faire sur l'image. Et du coup, ça, c'est enregistré dans Chrome. Même si derrière, on n'est pas censé échanger quoi que ce soit à l'écran. Un premier truc. Deuxième truc, je vous rappelle que le JavaScript, il est réinterprété à chaque navigation normale. C'est-à-dire que tu vas sur une page, tu télécharges le JS, tu l'exécutes, tu changes de page, tu reviens sur ta page, le JavaScript se réexécute entièrement si tu es sur une navigation normale. C'est-à-dire si tu n'as pas un back-forward cache, vous savez, il y a un suivant précédent qui marche. Parce que c'est facile de le bloquer. Ou si tu n'es pas en soft navigation dans une SPA, du coup, tu as 2-3 secondes de JavaScript à exécuter au début, là, tu les refais à chaque fois. Et les gens, évidemment, comme ils connaissent déjà la page, potentiellement, ils vont cliquer encore plus vite. Et donc, te faire des INP bien costauds. Tout ça pour dire qu'en fait, on n'a pas fini d'optimiser le poids des bundles, ce qu'on fait depuis 10 ans, enfin, depuis que Webpack existe quasiment, enfin, même depuis qu'on concatène des fichiers. Donc, on n'a pas encore fini, en fait, d'optimiser le poids des bundles et les phases de réhydration. Donc, petite note positive, on a pu le tester sur un site en Svelte qui était relativement facile à faire. Et en enlevant 1 mégaoctet de JavaScript décompressé sur les articles, l'INP a été divisé par 2. Donc, on était à combien ? On était à 270, on est passé à 145. Et du coup, ça, c'est le petit graphe qui fait plaisir du point de vue SEO, en tout cas. Parce que du point de vue utilisateur, honnêtement, 275 millisecondes, ça va encore. L'utilisateur, il ne se rend pas trop compte que ça rame. Surtout que ce sont des articles, donc en vrai, il ne cliquait pas forcément sur les menus et tout. Voilà. Par contre, du point de vue SEO, content, quoi. OK. Comment est-ce qu'on obtient ce genre de truc ? Tu n'exécutes pas tout, tout de suite. Voilà. Je pourrais m'arrêter là, mais bon, je vais quand même vous donner des détails. Il y a deux patterns qui sont super intéressants depuis quasiment que React existe. Oui, React. Puis ça a commencé par lui, on va dire. C'est la lazy hydration et l'absence d'hydratation tout court. Ça est une vieille optimisation de bundle. Donc, il y a un truc qui est inclus dans Webpack, grâce à Babel, et que vont refaire les SSR type Nuxt, Nuxt, Angular et ZellKit. c'est le tree-shaking. Le tree-shaking, ça veut dire élimination de code mort en français. En gros, tu secoues un arbre, les feuilles mortes tombent. Voilà. C'est du tree-shaking. Et le tree-shaking, Next, Nuxt, Angular, ZellKit, il t'incite fortement à faire du routing. Et ils ont raison. Du coup, tu vas séparer tes pages. Et oui, ça marche automatiquement. un composant qui n'est pas sur certaines pages ne sera téléchargé que sur celle-là. Et ça, c'est cool. C'est ce qu'on voulait. Très bien. Sauf que les bundles, ils sont créés au moment du build. Webpack, Reloap, Vite, ils peuvent juste lire les imports des fichiers et faire un bundle avec ça. Typiquement, tu la connais cette route-là où tu es obligé de tout télécharger parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas quels sont les composants qui sont vraiment utiles parce que tu as un SMS. Typiquement, ça va être les pages fiches produits avec, j'en sais rien, ton produit, ça peut être, tu vas vendre des bagnoles et tu vas vendre des serpillères. En fait, tu as des composants, ce ne sont pas du tout les mêmes. Sauf que ton plugin de bagnole, enfin ton composant de bagnole, il sera aussi sur ta page serpillère. Pareil pour les articles de base. Si par exemple, tu as des articles texte et des articles vidéo, ton player vidéo, il sera aussi sur tes pages articles parce qu'au moment du build, tu ne sais pas ce que le CMS va te donner comme type d'article. Si tu n'as pas une route spécifique pour ça, tu vois, si tu as une route slash article, tu ne peux pas deviner que ça sera un article vidéo, par exemple. Donc ta vidéo, elle sera, enfin ta vidéo, ton composant vidéo sera partout. Donc là, la solution, c'est de faire des imports dynamiques. Donc tu vas chunker tes composants avec les imports dynamiques. Ça va embarquer leur dépendance avec, c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite, tu vas conditionner leur exécution à ce que te dit le CMS. Ça, c'est un article de type vidéo qui est if machin égale vidéo, je récupère le player. Easy. Mais le tree shaking, ce n'est pas tout à fait magique. Il y a d'autres trucs à regarder. Il va falloir l'aider en introduisant pas certains patterns. Je vous liste ici les sources d'absence d'optimisation les plus classiques que j'ai vues en tout cas en audit. Il y a par exemple les barrel files, ce qu'on appelle en anglais barrel files. Vous savez, c'est le fichier utile slash index.js qui fait import, 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 export, 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 export. Il ne fait que ça. Il nomme les exports, il ne sert qu'à ça. Ça, c'est compliqué à tree-shaker. Donc, supprimez vos index.js, ça va planter. Ensuite, vous allez les corriger. Tous vos imports un par un en les nommant correctement. Par exemple, import, on peut imaginer que j'ai un fichier qui s'appelle littéralement utile slash array match.js ou .ts si vous voulez. Import array match from utile. Ça, ça va marcher. Ça fait du tree-shaking. OK. Tant qu'à faire du tree-shaking, faisons-le aussi dans les node modules qui est désactivé par défaut. Généralement, le gros poids du bundle, c'est vos dépendances. Vos dépendances, elles sont dans nos modules. Il faut les optimiser aussi avec votre propre bundle pour ne pas dépendre de la version qui n'est peut-être pas optimisée qui vous a été livrée. Tant qu'on en est à regarder les dépendances externes, vérifiez la compatibilité avec Mascript module de votre dépendance. Sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas des projets alternatifs ou des plugins qui vont faire en sorte de dégraisser votre dépendance, surtout si votre dépendance est vieille. Et si toujours pas, sur les vieilles librairies, en tout cas, tu te revois toujours une petite astuce pour faire le trishaking quand même. Et enfin, je le dis parce que je l'ai vu 2-3 fois, quand les équipes sont un peu dispersées, quand il y a plusieurs équipes projets, elles vont se donner leur projet, genre design system avec un repository indépendant qui va finir dans nos modules. Et donc du coup, tout ce qu'on vient de dire sur la dépendance externe, c'est la même chose. il faut que ce sous-projet aussi soit trishakable et qu'il soit appelé évidemment correctement. Histoire que quand tu récupères un logo, tu te tapes pas d'un coup un méga octet de design system parce que t'as voulu récupérer juste le logo. D'accord ? Donc ça, c'est toutes ces méthodologies-là qui font que t'auras moins de JS exécutés. Autre truc que je trouve dans les bundles, c'est les SVG. je sais pas, en React, ça a commencé en React, ça se fait moins ailleurs, mais il y a eu une espèce de mode il y a quelques années où les SVG devaient être des composants. Ça a été reproduit en Vue, en Svelte, et du coup, tu te retrouves avec toutes les icônes dans le bundle. D'accord ? Tu vois le icône wrapper, là, du coup, c'est dommage, je n'arrive pas à lire. Il y en a gros. Donc ça a l'ordi de JavaScript. Et en plus, potentiellement, si ton trishaking n'est pas top, ça veut dire que TSVG sont en plus dans le bundle principal, celui qui est sur toutes les pages, quoi qu'il arrive. Donc ça a l'ordi le JavaScript, ça veut dire que tout arrive un petit peu plus tard, ça rallonge le temps d'exécution, parce qu'il faut que le moteur d'imprétation de JavaScript passe dessus, ce sont des composants, donc il faut les exécuter, enfin au moins les interpréter une première fois, sans forcément les afficher. Et en plus, j'ai fréquemment le cas où toutes les icônes sont incluses sans condition, donc ça fait des dizaines ou voire des centaines de kilos de JavaScript qui ne servent à rien sur la page. Vous avez peut-être 10, 20, 30 icônes par page, là vous avez toutes vos icônes en JavaScript, puis qui deviennent des icônes SVG. Voilà, donc ne faites pas ça. Généralement, votre SVG, enfin, gérer votre SVG comme un asset externe, 95% du temps, ça suffit. Si vous avez besoin de faire des variations dedans, genre des couleurs et tout, utilisez CSS, il y a des custom properties CSS qui sont là pour ça, les variables CSS qui sont là pour ça. Il va rester quelques rares cas où vous avez encore besoin que votre SVG soit vraiment un composant parce que vous avez des propriétés dynamiques qui doivent s'exécuter dedans, mais ça doit rester l'exception. Niveau de dessus, du coup, ne pas tout exécuter tout de suite. Selon votre techno, ce que vous allez vouloir faire, c'est de la lazy exécution de composants. Donc React avant 18, c'était assez facile. Un petit import dynamique pour créer un nouveau chunk. Donc là, je crée un nouveau chunk. Le fichier s'appelle footer qui va inclure le composant footer qui lui-même va inclure toutes ses dépendances. React, il fallait lui mettre une petite béquille. Donc vous mettez next slash dynamic si vous êtes sur next ou loadable slash component si vous voulez faire du SSR. Et ensuite, il faut une condition, ça ne faut pas l'oublier quand même. Ce n'est pas parce que vous avez créé un chunk qui ne sera pas tout le temps téléchargé. Donc condition d'affichage, typiquement une condition métier. Je récupère mon composant modal si quelqu'un a cliqué sur un truc pour ouvrir un modal. Et pour vous faciliter la vie, vous avez des higher order components comme Hydration on Demand qui a été pondu par Cdiscount ou Lazy Hydrate que j'ai mis ici parce qu'il tient dans les slides. qui du coup permet de mettre des conditions de mettre des conditions d'affichage. Voilà. Donc là, avant React 18, c'était difficile de faire mieux. Angular, ils ont un truc qui y ressemble. Alors, View d'abord. View tout seul, c'est comme React mais avec une étape de moins parce que n'importe quel composant peut être à 5 grands. Donc c'est juste import condition. Il y a View ou Lazy Hydration qui est là pour ça. Et on est bon. Nuxt, c'est encore plus simple. Tu mets juste Lazy devant le nom du composant. Il devient Asynchrone et Chunky. Enfin, il devient Chunky et il est Asynchrone parce que c'est du View de toute façon. Et après, il n'y a plus qu'une mettre une condition. Tu mets un petit if, je ne sais pas quoi. If, ma modale n'est pas affichée. Et du coup, ça va faire exactement la même chose en plus court en termes de syntaxe. Angular, pareil. Vous avez un addDiffere qui est arrivé je ne sais plus trop quand. L'API est super facile. Ça crée automatiquement le Chunk. Vous avez des trucs tout faits genre on viewport. Donc, il n'y a que quand tu scrolles que le footer va se télécharger et s'exécuter. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il aura pris. Par contre, à Angular, ça, ce n'est pas compatible à SSR. React et View, oui, mais pas ce truc-là. Donc, ça veut dire que si jamais, donc c'est assez limitant, si par exemple, vous avez un footer mais que votre SEO vous dit non, non, moi, je veux qu'il soit dans le HTML de la page du serveur, du coup, tu ne pourras pas l'utiliser là-dessus. Voilà. s'il y a des experts angulaires dans le coin, je n'ai toujours pas compris ce que c'était un stand-alone versus un component normal. Mais en tout cas, voilà, ça ne marche pas partout et donc, il y a peut-être de la migration à faire. Donc, utiliser ces outils, c'est vraiment efficace. Je veux dire, c'est encore plus efficace que de s'embêter à faire de la mémorisation que d'aller chercher les re-renders. Les outils existent, mais ça, il n'y a pas plus efficace que de ne pas charger un truc. Il y a aussi l'idée d'éviter la re-rendersion tout court. Pendant plusieurs années, j'ai tourné avec Edersion On Demand. Mais ce truc-là ne marche plus avec React 18. Donc ça, c'est plus que dommage puisque vous êtes censé migrer vers les serveurs components. Il manque un truc là. Vous êtes censé migrer en fait vers les serveurs components. donc selon votre coût de migration, vous allez le faire ou pas. En tout cas, on l'a testé chez Intermarché et on a vu que ça marchait vraiment bien. C'est juste que de migrer de page directory vers app directory, ça va dépendre de votre... Plutôt qu'utiliser une librairie, c'est forcément plus compliqué. L'avantage de serveurs components, c'est que ça fait ce que ça aurait dû faire depuis toujours, c'est-à-dire que par défaut, vos composants sont sans JavaScript côté client. D'accord ? Donc par défaut, vous avez écrit votre JavaScript pour fabriquer du HTML. Ce truc n'est que côté serveur. Ça fiche côté client, point. D'accord ? Donc il faut utiliser useClient en début de fichier pour faire télécharger le code du composant. Donc en gros, ça forcerait vos développeurs à déclarer manuellement quels composants sont réellement interactifs. Et ça, c'est cool. C'est juste que quand vous avez des code-based avec plusieurs centaines de composants, personne ne le fait. Mais dans l'idée, vous avez les outils en tout cas. Nuxt pareil, ils ont un Nuxt Highland qui implémente la même chose. Donc c'est exactement la même philosophie. Et dans Angular, j'ai eu un espoir en lisant la doc qu'ils aient prévu le truc. Skip Hydration, je ne l'ai pas encore pu le tester en production parce que mes clients Angular, ils avaient encore d'autres problèmes. Enfin, plus grave que ce truc-là. Donc on n'a pas encore pu le tester en production, donc je ne suis pas très sûr de moi là-dessus. Ça sonne bien. Skip Hydration, c'est ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie d'hydrater mon composant avec qui s'exécute juste côté serveur et afficher le HTML dans plein de cas. C'est juste qu'ils disent « Non, en fait, ce n'est pas vraiment qu'on évite la Ray Hydration, c'est qu'on la fait plus tard. Donc on va faire un deuxième render. » Donc en gros, ils le déconseillent pour des raisons de performance alors que moi, j'ai envie de l'utiliser pour des raisons de performance. Donc ça se teste. Notez qu'il n'y a pas Svelte là-dedans. Svelte, quand tu discutes avec eux, tu loues des tickets au mec en disant « Eh quand même ! » Et ils te disent « Non mais nous, on est un peu trop fort, donc on va juste faire en sorte d'avoir la meilleure boucle de réhydratation du monde plutôt que de donner un moyen d'éviter la réhydratation. » Je te jure, tu lis le ticket, c'est à peu près ce qu'il m'a dit le mec. Ok, donc application Svelte, ne faites pas ça sur des grosses applications. Parce que vous n'aurez pas ce genre de technique. Ok, qu'est-ce qui nous bloque encore ? CSS in.js. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais la première, c'est quand même « Pourquoi tu fais ça ? » Non, je trône un peu, j'exagère. Il paraît que ça améliore la productivité du dev, ok, et que c'est plus agréable. Moi, je vais vous croire. Effectivement, j'ai... Donc, ok, je vais vous croire. Mais côté perf, oui, même côté perf, on peut même avoir un bénéfice du fait qu'on incite très fortement les développeurs à rapprocher le CSS de ses composants. Et donc, le CSS devient lui-même éligible au tree-shaking. Moi, ça me va bien. On a résolu un problème que quasiment personne n'avait, mais moi, ça me va bien. En tout cas, ce problème potentiel est potentiellement réglé. Par contre, c'est super casse-gueule de potentiellement recompiler tout le temps du CSS côté client. Et là, je vais te sortir une application en web component avec la micro-librairie et l'e-t-element au-dessus. Moi, ça m'a fait plaisir d'être appelé sur une mission web component parce que j'en ai jamais jamais fait. Et puis, c'est vachement plus facile quand tu es dans des buggeurs de comprendre ce qu'il fait. J'étais même étonné que web component puisse me poser un problème en termes de perf. L'application, en plus, c'est une outil de réservation d'hôtel, donc c'est un formulaire ultra complexe du point de vue métier. Ça me change un peu la complexité un peu artificielle des applications javascript pour afficher trois images. Donc, l'avantage d'une techno comme Leet, c'est que le profiler de base de Chrome va suffire à lire le code, pas besoin d'un profiler dédié, comme on l'a en React. Et donc là, je me suis rendu compte que 80% du temps d'exécution de javascript, c'était l'interprétation côté client. Là, vous voyez, on a un composant, un composant, un composant. En gros, chaque tâche est un composant. Donc ça, c'est bien fait par Leet, pas de problème. Mon composant prend, à vue de nez, je dirais, 50, allez, 75 millisecondes ici, parce que ce qui est rouge, c'est ce qui dépasse de 50. Et en fait, la partie qui concerne le code de mon composant, elle est là, donc là, on parle de quelques millisecondes. Et le reste, là, en violet, que vous avez un petit peu partout, c'est la fonction get bootstrap CSS. Et donc, quand on dessin un petit peu, on se rend compte qu'en fait, on est dans la librairie post CSS. D'accord ? Voilà, donc post CSS utilisé côté client, c'est évident qu'il ne faudrait pas le faire. Ils m'ont expliqué pourquoi ils l'ont fait. Je ne pense pas que ce soit dans les recommandations par défaut, en tout cas, j'espère pas, de Leet. Mais voilà, le CSS est embarqué avec le composant, le CSS est recompilé côté client à chaque fois. C'est un peu dommage. C'est franchement dommage. Pour revenir sur DeReact, dans un projet sur deux ou sur trois, on va dire plutôt sur trois, c'est la librairie CSS in JS styled components qui prend du temps pour chacun des composants. Donc là, je suis dans le profiler de React. J'exécute un composant footer, d'accord ? Le footer, c'est des centaines de liens. Une bonne centaine de liens. Les méga menus, c'est la même chose. Et en fait, une bonne centaine de petits composants avec chacun une petite application de la régénération du CSS côté client. Et forcément, ça commence à se sentir. En fait, on ne devrait pas utiliser de JavaScript pour faire du CSS côté client. On peut générer du CSS, mais il faut faire ça au build, en dehors du navigateur, laisser le navigateur tranquille. Ça existe, il y en a des solutions, il y a du Vanilla Extract, Stitches, les Narya Compiled, enfin, tous ces trucs-là, en fait, ils reprennent les syntaxes de Styled et ils l'exécutent au build. Ensuite, ça fait un bon vieux CSS. Et fréquemment, on sait qu'on peut utiliser les variables CSS, donc les Custom Properties natifs, pour fonctionnellement avoir la même chose, donc le dynamisme qu'on attend d'un CSS in JS. Ce n'est pas le plus efficace des CSS qui est compilé à la fin, mais c'est toujours mieux que JavaScript qui fait du JS. Ok, j'ai râlé, j'ai râlé. Alors, les frameworks évoluent tout le temps et les temps de migration peuvent être longs. D'accord ? Et sur des gros projets, le temps que tu migres à une version, des fois la suivante, tu allais déjà là, avec des benchmarks qui te disent que non, en fait, la version sur laquelle tu viens de migrer, elle était nulle. Donc, tu es heureux. Je vais vous livrer quand même des petits retours d'expérience de clients récents pour savoir si ça vaut le coup, oui ou non, d'upgrader notamment au React 18. On n'a plus testé un déploiement de React 18 sur deux vrais sites de production. Il y a un qui va reconnaître le profiler qu'on avait fait ensemble. Donc, React 18, React en dessous de 18. Vous voyez à gauche, la boucle de réhydration est moins bloquante qu'avant. Donc là, on affiche une page de listing produit avec plusieurs milliers d'instances de composants. Puisque tu imagines bien que tu as un produit, tu as une image, puis tu as une description, puis tu as un lien, puis tu as 100 produits comme ça. En vrai, ça fait vraiment beaucoup de composants. À gauche, avant React 18, on avait la classique réhydratation de l'enfer avec deux grosses tâches de plus de 700 millisecondes. et à droite, c'est la même page. On a juste migré sans optimisation spécifique. En fait, on va passer à plusieurs tâches plus petites. Et en fait, le fait d'avoir plein de petites tâches petites, ça veut dire que, historiquement, quand un utilisateur clique en plein milieu sur ta page et qu'il est dans ces 700 millisecondes-là, du coup, il va attendre pour que ça réagisse la fin de la boucle. quand tu as plein de petites tâches comme ça, si tu cliques ici, dans quelques millisecondes, ton clic va être pris en compte et tu as une chance qu'il se passe quelque chose à l'écran. En tout cas, ton INP, il y a de bonnes chances qu'il descende. Pareil, c'est-à-dire des animations, elles ne sont pas frisées à l'écran, elles rament un peu parce que là, quand même, ça charge. Mais ça tourne encore un peu. on a fait le même type de constat chez un autre client qui l'a aussi a regardé sur React 18. Est-ce que ça vaut le coup ? Pareil, sur la même page toujours, le nombre de renders avait diminué. Là, je vous montre le profiler de React. Tout ça, c'est des trucs qu'on pourra voir tout à l'heure si vous voulez en atelier. Là, je vous montre le profiler de React. On a ici, en haut à droite, on a une boucle de réhydratation sur toute la page qui prend 230 millisecondes. Ici, on a le nombre de séquences, donc on en a 160, le nombre de renders de l'application au démarrage. Là, on est passé du coup de 160 cycles de rendu à 40. Ça a l'air gros. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que dans les 160, il n'y avait pas 160 fois 200 millisecondes. Enfin, c'est combien ? Il n'y avait pas 160 fois 220 millisecondes. La plupart des renders, là, ils font une ou deux millisecondes. Par contre, du coup, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, le premier gros cycle de renders dure toujours aussi longtemps. Donc ça, ça n'a pas changé. Par contre, la nouvelle version va faire moins de re-renders qui prennent du temps. En fait, le re-render de 200 millisecondes avait lieu plusieurs fois dans la page. Et là, le site de rendu est beaucoup plus intelligent qu'avant. Et du coup, ça vous évite de faire du travail à la main de mémoïsation. Parce que les recaux fiels de React, c'est ça. Tu n'as qu'à retravailler notre mémoïsation pour qu'on fasse une réhydratation correcte. Du coup, est-ce qu'il faut tout le temps upgrader par techno ? Donc pour Vue, Nux, T'Angular, la réponse est probablement oui. parce que les fonctionnalités que je vois sortir comme l'absence de rédration, elles sont majeures. Dans le cas d'Angular, on n'avait même pas de moyens d'empêcher la rédration à une époque. Donc oui, probablement, ces trucs-là, il faut le faire. Svelte, il est tellement peu mature pour moi aujourd'hui, côté perf, que oui, très probablement, dès qu'il sort un truc, vas-y, tu le prends. Pour React Next, c'est un peu plus compliqué pour moi de répondre à la question parce que les nouvelles fonctionnalités vont rendre la stack plus performante par défaut. Mais finalement, les hacks des librairies qu'on utilisait, celles qui pouvaient couper la rédration ou la déclencher quand on voulait, elles étaient déjà ultra efficaces. Donc, upgrader, c'est renoncer à ces librairies puisqu'elles ne marcheront plus avec la nouvelle boucle de rédration puisque concrètement, les librairies, elles hackaient la rédration de React. Donc là, la nouvelle version de React dégage ces librairies-là et donc, upgrader à React 18, c'est renoncer à 19, c'est renoncer à ces librairies-là sans garantir que ça marche beaucoup mieux. Donc, dans l'idéal, vous vous lancez dans un POC et vous prouvez que oui ou non sur la page, ça va mieux ou alors, vous vous dites que la performance, ce n'est pas un critère déterminant dans la décision de migration parce qu'en fait, migrer, ça va me coûter trop cher. Donc, vous pourriez rester peut-être prendre la décision de rester à des versions un peu antérieures de React pendant quelques mois, quelques années. Conclusion. Donc, l'INP... Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Ah oui. Donc, l'INP, on a dit, c'est le délai entre l'action physique et la prochaine fois que l'écran est redessiné par le navigateur, Interaction to Next Paint. On parle donc de choses perceptives par un vrai utilisateur mais aussi déclenché uniquement par l'utilisateur. Si vous le surveillez, le minimum, c'est de faire un dashboard en séparant le type de page et le type de page et le type de device, un mobile versus desktop parce que les chiffres sont trois ou quatre fois... Enfin, il y a une différence de trois à quatre entre les deux, voire plus. Dans le meilleur... Dans le pire des cas, essaye de collecter au moins une fois dans ta vie les origines des INP pour gagner du temps en débug. Comme ça, vous allez savoir sur quoi les gens cliquent et qu'est-ce qui prend le plus de temps. Si tu n'as pas d'argent parce que les solutions de ROM, de Real User Monitoring, elles sont quand même très très chères, il va tester les données de chez Google. Donc page à page, si tu as des pages populaires, ça peut marcher. Mais du coup, tu n'auras jamais effectivement le détail. En intégration continue, on n'a pas l'INP. Sauf si tu peux créer un scénario où tu vas cliquer toi-même. Mais du coup, ce n'est pas l'utilisateur qui clique. mais tu as des métriques secondaires comme le poids du bundle et la métrique Total Blocking Time qui sont des indicateurs suffisants pour une CI. Donc voilà. Attention là-dessus quand même, faites des scénarios très spécifiques. Faites des scénarios spécifiques par exemple avec et sans les third parties parce que ça change beaucoup, souvent ça change beaucoup de choses. Ou alors est-ce que l'utilisateur est logué ou pas, ce genre de choses. C'est déjà pas mal. Ah oui, et surtout investissez, ça je le dis tout le temps depuis 10 ans, investissez dans des métriques custom. Google vous fournit des métriques génériques, c'est bien. Il le fait gratuitement. Investissez dans des métriques qui parlent à votre métier. Je rappelle qu'on ne bosse pas que pour Google, que pour le SEO et que l'espoir de la webperf, c'était quand un site est fluide, quand un site s'affiche vite, les gens vont plus s'acheter ou les gens vont plus se consommer. Donc cramez la planète, faites de la perf. C'est l'effet rebond. Et formez-vous sur les profilers. C'est important en fait d'être capable de profiler sur un vrai mobile. Tu sors un câble USB, un téléphone et c'est parti. Enfin, un téléphone pas cher et c'est parti. Pas cher pour nous. Et par contre, effectivement, le profiler en prod, c'est souvent pénible. Il y a des moyens de faire ça en dev, d'avoir un mode production en dev, mais paramétré correctement pour savoir qu'est-ce qui prend du temps. Donc, le profiling, c'est un peu la vie. Quelle que soit la techno. C'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. une question peut-être de vieux con avec un biais d'éco-conception. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'un angular, react, vue, etc. Sur un site comme hermes.com ou aussi de la vitrine, du e-commerce, etc. J'ai du mal à comprendre. On pourrait faire plus simple. Oui. Si, il y a des raisons qui n'ont rien à voir avec la perf. C'est maintenant, j'ai un langage. Avant, tu avais ton PHP, éventuellement ton petit JavaScript. Maintenant, tes devs, ils vont exécuter ton JavaScript côté serveur, c'est le même code. Pour moi, c'est la raison principale. Je ne sais pas si on a... Franchement, quand j'ai discuté avec les CTO, ceux qui ont 10 ou 15 ans d'expérience, qui ont connu les vieux machins PHP, tu leur demandes est-ce qu'on est gagné en productivité ? Personne n'en est sûr. Ce qui est sûr, c'est que tes devs, si tu... Enfin, on est encore dans un univers où les devs ont un peu de pouvoir. D'accord ? Donc, ton CTO, il va vouloir te faire plaisir et te donner la dernière techno parce que sinon, tu vas te barrer ailleurs. Voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, on n'aide pas du tout l'utilisateur, mais on peut le faire. Il y a beaucoup de techno. Une fois que tu as choisi ta techno, que tu as passé un an à migrer, OK, il faut que tu ailles jusqu'au bout du truc. Pour moi, tu es piégé. Il faut aller jusqu'au bout du truc. Mais oui, on est d'accord qu'on n'a jamais eu besoin d'un React pour faire de la presse, pour faire même un e-commerce. Il y a très peu d'écrans qui sont full dynamique. Tout ça, c'était pour faire des formulaires de réservation d'hôtel. C'était ça, l'idée de toutes les réactivités. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas utile, mais on en est là, donc on y va. Et alors, moi, ce qui me fait râler, c'est effectivement, on ignore complètement les vieux devices. Du coup, les gens vont acheter des devices plus neufs. S'ils mettent toujours 200 balles, ils ne sont pas beaucoup plus puissants, d'ailleurs. Et donc là, effectivement, en termes d'éco-conception, on est dedans. On est bien dans la merde. Une autre question. Salut, merci beaucoup pour la presse, c'était super intéressant. Je reviens rapidement sur un truc que tu as dit par rapport au serveur component de Next. On a bien compris que plus de JS, c'était moins bien parce que c'était lourd. Les serveurs components de Next, c'est super parce que du coup, le JS est exécuté que des serveurs, on n'a que du compte du statique qui est envoyé. Est-ce que les serveurs components de React sans Next présentent les mêmes avantages pour la perf ou est-ce qu'il y a des choses que Next fait que React natif, enfin que React vanille, je n'ai pas pu étudier le cas d'usage, donc je ne sais pas. Je ne sais juste pas. Ok, ok. Pas de problème. Merci. Ah, pas content. Non, pas encore, bien sûr, mais... Pas encore, mais je crois que c'est censé venir. Ok. Moi, ce que j'avais vaguement compris, c'était que globalement, ils fournissaient l'API et puis après, ils espéraient que quelqu'un s'en empare, donc il y a Next qui est parti dessus. Ils ont collaboré. Effectivement, je n'ai jamais essayé... Enfin, ça fait très longtemps que je n'ai plus vu de React sans Next. Merci Jean-Pierre. Juste une petite question par rapport aux third parties. Tout le long de tes études et tes audits, c'est quoi l'impact des third parties, GTM, etc. Tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais... Je l'ai évoqué, mais effectivement, je voulais me concentrer sur nos scripts à nous, mais le fait est que... Alors, pareil, il faut regarder les outils et vous allez voir que des fois, tu as 25, 50, voire 75% sur certains sites. Les sites bien optimisés, par exemple, c'est 80% du code exécuté qui bloque le total blocking time, enfin, qui bloque le main thread. C'est les third parties. Voilà. Si votre site est moins optimisé, du coup, cette proportion baisse. Mais oui, au milieu de tout ça, notamment sur l'interaction de l'Expaint et on a bossé dessus, toi et moi, tu as toujours un goal tag manager qui va s'exécuter. S'il est mal configuré, en tout cas, si vous lui envoyez trop de données, il lui faut beaucoup de temps pour parser les données. Ça prend des dizaines de millisecondes, ça se rajoute à votre propre code. Donc, globalement, il faut jouer avec de l'asynchronisme. Donc, vous allez faire du yielding, du set timeout 0 pour que ça marche sur tous les navigateurs. Vous allez jouer avec tout ça pour enlever du thread principal le third party. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada